Windows, Arborescence, Dossiers et Fichiers Lorsque nous avons de nombreux fichiers qui sont rangés dans des unités disques, que ce soit des disques durs, que ce soit des clés USB, que ce soit un CD ou même un lecteur réseau, vos fichiers sont rangés dans des dossiers. Les dossiers sont eux-mêmes rangés souvent dans d'autres dossiers. Afin de s'y retrouver et de retrouver un fichier, on va donner le chemin d'accès à un fichier. En général, les chemins d'accès se représentent sous cette forme-là, avec chaque dossier séparé par des anti-slash ou des backslash. Soit la représentation est textuelle, comme ici, soit à l'est graphique. On parlera d'arborescence, donc il s'agit d'un arbre à l'envers. Pour lire ce positionnement, on va le lire de la façon suivante. Ici, par exemple, pour accéder à un fichier ou pour accéder à un dossier, je dois aller sur le lecteur I. C'est souvent un lecteur CD, un disque dur secondaire ou bien une clé USB. Donc, on va aller sur le lecteur I. Dans le lecteur I, nous avons un dossier qui s'appelle « Mes documents ». Puis, quand on va dans « Mes documents », on a un dossier « Textes ». On voit que dans « Mes documents », on a également un dossier « Images ». Sur le lecteur I, on a un dossier « Mes documents », mais on a également un dossier « Mes contrats ». Si je fais une représentation graphique, comme c'est le cas à droite, on a tout en haut la lettre qui désigne le lecteur, le lecteur I, avec deux dossiers principaux, « Mes documents », « Mes contrats ». Puis, dans « Mes documents », deux sous-dossiers, un « Images », un « Textes ». Et à l'intérieur, un fichier Word qui s'appelle « Inkscape.docx ». On vous demande ici d'écrire l'endroit où se trouve le fichier « Inkscape.docx ». Ce fichier « Inkscape.docx ». Ce fichier « Inkscape.docx » va se trouver sur le lecteur I, deux points, en 10 slash, dans un dossier qui s'appelle « Mes documents », dans un sous-dossier qui s'appelle « Textes ». Et dans lequel nous aurons le fichier « Inkscape.docx ». Voilà donc la façon dont cela va s'écrire. A l'inverse, on veut ici vous faire dessiner l'arborescence de ce système de fichiers. Donc, on va reprendre le lecteur C. A l'intérieur, on a un dossier système, un dossier Internet, un dossier Office. Système. On va mettre ici Internet. Et le troisième, MS Office. Dans Internet, on en a encore deux. Nous avons Inkscape. Et nous avons Eudora. Dans Internet. Dans Internet. Ça, c'est dans Internet. Je vais mettre ici. Dans le système, on avait deux autres dossiers. Un qui s'appelait Windows 7, un qui s'appelait Windows 8. On va dépasser du cadre, sinon je n'ai pas la place. Peu importe. Peu importe. Et dans Office, on en a trois. Et dans Office, on en a trois. Access, Works et Vidéo. Donc là, on n'avait pas mis. Donc, on a C. Système, Internet, Office, Windows 7, Windows 8. On va peut-être le mettre, parce que sinon, on ne va pas s'y retrouver. Windows 7, Windows 8. On va peut-être commencer à faire un peu des flèches, parce que sinon, on va se perdre et on ne va plus s'y retrouver. Il y en a une ici, une ici, une ici. Pour système, on avait dit Windows 7 et Windows 8. Pour Internet, Inescape et Eudora. Dans Inescape, Cookies. Et il me reste Access, Works et Vidéo à placer. Access. Access, Works et le dernier, Vidéo. Et le dernier, Vidéo. On remet nos flèches et notre schéma sera terminé. Donc, dans Office, on a Access, Works et Vidéo. Voilà donc pour notre arborescence, ici. Ensuite, on vous demande de donner le chemin d'accès permettant d'accéder à votre dossier. Donc ça, c'est par rapport à votre environnement. Donc, mon dossier, normalement, c'est celui qui porte mon nom. Il est dans mes documents. Donc, je vais essayer d'aller sur C, CPC. Ensuite, je sais que mes données, elles sont sur D. Si vous ne savez pas, vous allez dans le document. Et document, vous faites clic droit, modifier l'adresse. Et là, vous avez l'adresse qui apparaît. Chez moi, c'est C dans un dossier Users, sous-dossier Fabri, sous-dossier OneDrive, sous-dossier Documents. En fait, ça, c'est mon lien sur OneDrive. Mes documents, ici, de mon PC, sont dans le dossier Documents. Mais le problème, c'est que là, ils ne m'indiquent pas. Donc, je suis obligé d'aller dans les propriétés pour avoir C dans un sous-dossier Users, dans un sous-dossier Fabri. Donc, à l'intérieur, j'ai mes documents. Donc, il faudrait réécrire ça, ici. On vous demande maintenant de créer cette arborescence-là. Donc, on va créer un dossier Documents. À l'intérieur, trois dossiers. Tic 1, 2, 3, ERC2. Puis, à l'intérieur, Windows de TIC1, Windows, Word, PowerPoint, Excel. À l'intérieur, Tic 2, Web. À l'intérieur, Tic 3, Base de données. À l'intérieur de ERC2, rien du tout. Alors, je vais faire le premier. Puis, je ferai la suite de l'arborescence après. Je retourne dans mes documents. J'ai déjà Tic 1 qui apparaît. Je vais faire un nouveau dossier qui s'appelle Tic 2. Clique droit. Nouveau dossier TIC 2. Je vais rapidement faire la suite de la même manière. Et je vous montrerai le résultat à la fin. Voilà. Donc, je viens de faire les dossiers. Dans mon dossier Documents, j'ai Tic 1, 2, 3, ERC2. Dans Tic 1, Windows, Word, PowerPoint, Excel. Dans Tic 2, Web. Et dans Tic 3, Base de données. Ce qui me donne, ici. Dans Documents, Tic 1, 2, 3, ERC2. Dans Tic 2, Web. Dans Tic 3, Base de données. Maintenant, on va me demander plusieurs choses. On me demande de faire certaines modifications. Je veux déplacer le dossier Web, qui est dans Tic 2, le mettre dans Tic 3. Donc, je vais aller dans Tic 2. Je vais couper. Clique droit. Couper Web. Je remonte dans Documents. Je descends dans Tic 3. Et je vais coller. Pour remonter, en fait, il suffit de cliquer ici sur Documents. Je remonte. Tic 3. Je descends. Base de données et Web. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est changer le nom du dossier. En fait, j'ai un dossier qui s'appelle Excel dans Tic 1. Et j'aimerais le mettre dans Tic 2. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Tic 1. Prendre mon dossier Excel. Clique droit. Copier. Clique droit. Coller. J'ai Excel. Copier. Ce dossier, je vais le mettre dans Tic 2. Couper. Je le mets dans Tic 2. Coller. J'ai donc déplacé mon fichier. Il n'est plus à présent dans Tic 1. Copie de Excel a disparu. Il n'y a plus que Excel. Et dans Tic 2, j'ai bien Excel copie. On va maintenant faire quelques changements de nom. On voudra mettre à la place d'Excel copie, renommer le fichier et l'appeler Excel de Tic 1. Donc, je vais faire un clic droit. Et là, je vais faire renommer Excel de Tic 1. J'ai renommé mon fichier. Dans Tic 1, j'ai Excel. Dans Tic 2, j'ai Excel de Tic 1. Ensuite, j'aimerais retourner dans Tic 1 et faire un tri alphabétique. Alors là, c'est déjà fait. Mais si ça n'était pas fait, on pourrait demander de le faire simplement en faisant un clic droit. Trier par nom. Donc là, comme c'est déjà fait, si je le refais à nouveau, il va trier par ordre inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller de A à Z, il va de Z à A. Il met les fichiers ensemble, les dossiers ensemble. Donc là, je vais relancer le tri pour avoir un tri par ordre alphabétique de A à Z. E, B, T, W, B, D, T. Donc c'est bien trié par ordre alphabétique. J'aimerais maintenant créer dans Tic 1 un dossier images. Il va bien sûr se positionner correctement trié par ordre alphabétique. Il me faut ensuite trouver trois images ou photos qui représentent un ordinateur. Donc je vais sur internet. On va taper ordinateur. Il va chercher des ordinateurs. Donc là, je vais aller sur images. Je vais prendre celui-ci, enregistrer l'image sous. On va l'enregistrer tout de suite au bon endroit. Donc je ne crois pas que c'était dans Tic 2, c'était dans Tic 1. Donc il faut que je retourne sur mes documents. Tic 1. Images. Et là, on va l'appeler Ordi 1. Ensuite, on va en prendre une seconde. On va prendre celui-ci. Clic droit. Clic droit. Enregistrer l'image sous. Et on va l'appeler Ordi 2. Et enfin, on va en prendre un troisième. Celui-ci. Clic droit. Enregistrer l'image sous. Ordi 3.jpg. Normalement, dans l'image, j'ai mes trois fichiers d'ordinateur. J'aimerais aussi avoir une webcam au format GIF. Donc on va retourner ici. On va mettre webcam. Il va bien sûr me trouver énormément d'images au format JPEG, qui sont des formats de photo. On va donc essayer de restreindre et de mettre quelques filtres. Il est aujourd'hui assez difficile de trouver une webcam au format GIF. Donc le plus simple, c'est de prendre une image au format GIF PEG, de copier l'image, de lancer le logiciel Paint, qui est un logiciel de retouche d'image très basique fourni avec Windows, de coller cette image. Puis, en fait, on a une grande page, donc de réduire la taille de cette page pour qu'elle corresponde à la taille de la webcam. Hop, on va aller jusque là, on va réduire ça ici, puis d'enregistrer cette image au format, non pas PNG, mais au format GIF. On sera donc limité à 256 couleurs. Ok, j'ai donc cette image d'enregistrer. Par contre, je n'ai pas fait attention, je ne sais pas où est-ce que je l'ai enregistré. Documents, il a dû le mettre dans Documents, normalement. Non, alors on va recommencer. Fichiers enregistrés sous. Il l'a placé dans Photos. Alors hop, on va retourner sur Mes Documents. J'ai Tic1. Dans Tic1, j'ai mon dossier Images. Et dans mon dossier Images, je vais enregistrer Webcam. Qui portera bien sûr l'extension .gif. Donc Tic1 Images. J'ai bien une webcam .gif. qui est donc une image au format GIF. Voilà, fichier GIF. Nous voulons maintenant supprimer l'image de la webcam. Donc pour supprimer l'image de la webcam, on clique dessus, on appuie sur Supprime, tout simplement. J'ai besoin maintenant d'une image vectorielle. Les images vectorielles, ce sont en fait, non pas des points, un ensemble de points qui constitue l'image. C'est une fonction mathématique qui va former l'image. L'avantage, c'est que quand on l'agrandit énormément, il n'y aura pas de pixelisation, c'est-à-dire d'effet d'escalier. La fonction va recalculer la façon dont on doit dessiner l'objet et il sera tout aussi net. Donc ça se représente non pas pour les photos, mais plutôt pour les schémas ou les dessins relativement simples. Le format classique d'image vectorielle, il y en existe plusieurs, mais ce sont souvent les images au format SVG. Donc pour trouver ma carte de France au format SVG, je vais taper carte de France. J'ai la possibilité de spécifier un format en mettant filetype.svg. Donc je cherche une carte de France avec un comme type de fichier SVG. Je valide, je vais donc dans Google Images forcément, et là il me met fichier SVG. Donc il a fait un filtre sur les images au format SVG. Je vais prendre celle-ci, je vais quand même vérifier parce qu'il peut y avoir des petites erreurs. Si je fais enregistrer sous, il me propose bien de l'enregistrer au format SVG. Je vais donc toujours l'enregistrer dans TIC1 et dans mon dossier Images. A présent, je veux récupérer, je vais fermer tout ça, je veux récupérer mon image de webcam que j'ai supprimé tout à l'heure. Donc on va fermer un peu tout. Et donc pour récupérer mon image de webcam, je vais dans ma corbeille. Et normalement, si c'est trié par date de suppression, sinon on clique dessus pour trier par date de suppression, on a bien webcam.gif. Bref, je vais restaurer les éléments sélectionnés. Et dès que je viens ici, je récupère bien ma webcam. Au passage, on voit que mon fichier SVG est représenté par une icône de navigateur. Là c'est Edge ou Internet Explorer. Là, nous avons de la chance, nous voyons les images. Par contre, il se peut que vous, sur vos ordinateurs, vous soyez sous ce format là. Donc on ne voit absolument rien. Si vous voulez avoir un affichage sous forme d'icône, il faut aller dans affichage. Et on peut mettre petite icône pour avoir les images en petit. Ou grande icône pour les avoir en plus gros. Ou très grande icône pour les avoir en énorme. À présent, notre travail sur Windows est quasiment terminé. Ce que je voudrais, c'est compresser mon dossier pour avoir un fichier que je pourrais, par exemple, déplacer facilement sur une clé USB, même de petite taille. Donc je vais remonter au niveau de mon dossier document. Tout mon travail se trouve dans TIC1. Je vais donc faire clic droit, envoyer vers dossier compressé. Et mon dossier TIC1 va être transformé, va être dupliqué, copié, ce qui reste là, en un fichier qui s'appelle TIC1-ZIP. Alors il me l'a mis 2 parce qu'en fait il existait déjà, je l'avais déjà compressé. Mais en tout cas, il vient de m'en créer en cette date-là, c'est la date du jour, qui est mon dossier compressé. Pour pouvoir l'envoyer ailleurs, on pourrait le sauvegarder sur une clé USB ou même l'envoyer par mail, puisqu'il fait 10 mégas, 10 mégas, ça passe encore par un mail. Si vous avez un fichier compressé qui fait 30 mégas, c'est pas la peine, ça passera certainement pas. Par contre, avec 10 mégas, vous pouvez l'envoyer par mail. Je rappelle qu'un dossier ne s'envoie pas par mail, ça ne marchera pas, jamais, quelle que soit la taille. Alors qu'un fichier compressé, vous pourrez l'envoyer par mail. On vous demande ensuite de donner deux noms de logiciels connus permettant de faire de la compression de fichiers. Alors, on peut citer Winzip, qui est un logiciel très connu, mais aussi Winrar, 7zip, il en existe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il suffit de taper sur Internet « logiciel de compression de fichiers » et vous en aurez des dizaines. On demande ensuite des extensions de noms de fichiers. Donc l'extension la plus connue, c'est celle que nous avons utilisée ici, par défaut, qui est le .zip. Mais il y a beaucoup d'autres formats de fichiers, tels que le .rare ou le 7z et d'autres. On veut à présent retourner dans le dossier TIC1 et voir les propriétés d'un fichier PDF. Donc normalement, dans TIC1, nous avions des fichiers. Là, j'ai un tp1.pdf, c'était un travail qu'on avait fait au tout début. Donc je vais faire un clic droit dessus, propriétés, et là, j'affiche l'ensemble des propriétés du fichier PDF. Enfin, on vous demande d'envoyer une copie de votre travail sur votre clé USB, si vous avez une clé USB. Alors, si vous avez une clé USB, on va la connecter. Une fois qu'elle est connectée, on pourra la déplacer, simplement. Lorsque l'on insère une clé USB dans un port USB, le dossier s'ouvre. Là, mon disque s'appelle USBDisk. Il est sur le lecteur G. Il est identifié comme étant le lecteur G. Et pour copier mon dossier TIC1 dans cette clé USB, il me suffit de faire un CTRL-C, et puis de coller le dossier TIC1 sur la clé USB. Quand je déconnecterai, quand j'enlèverai ma clé USB, il ne faudra pas oublier de la déconnecter en appuyant sur le petit bouton de déconnexion dans la barre des tâches. ... ... ...